coucou les cp donc on se retrouve maintenant ensemble pour relire la page 101 donc hier tout seul tu as lu cette page et là je te propose de la relire avec moi donc normalement tu as devant toi ouvert le livre à la page 101 et habituellement je te montrais le texte et puis on lisait ensemble en regardant sur l'écran et là cette fois ci je vais te demander de bien suivre sur le livre c'est un nouveau défi que je demande et par moment je vais m'arrêter par moment je vais reprendre la lecture et quand je vais reprendre la lecture et bien va falloir tu sois capable de vite retrouver le mot retrouver la phrase pour suivre la lecture avec moi alors c'est parti alors on va commencer à lire la partie avec il donc une fille des billes la chenille le gorille tu sais ce que c'est un gorille oui c'est le très gros singe là très costaud un billet une vrille on a parlé hier dans l'exercice tu sais un avion par exemple qui va faire une vrille s'il va tourner sur lui même une grille des lentilles ah c'est rigolo il y a des homonymes tu vois il y a les lentilles qu'on peut manger donc on peut cuisiner des lentilles et puis il y a aussi les lentilles tu sais dès quelques fois moi quand je viens dans la classe j'ai pas mes lunettes et à la place j'ai mis des lentilles sur les yeux du maquillage un papillon du tilleul tu connais le tilleul l'arbre oui on peut parler d'un tilleul du tilleul des chevilles on en a parlé un oisillon le billard tu sais ce que c'est le billard c'est un jeu sur une table avec des trous et on va jouer avec une ça s'appelle une queue c'est une canne et on va taper dans la boule pour essayer de faire rentrer les autres boules et ça s'appelle le billard des guenilles on en a parlé hier c'est quoi déjà des guenilles tu te rappelles on en a parlé hier tu sais des vêtements tout sale tout déchiré qu'on laisse à l'abandon on va dire ce sont des guenilles une quille une jonquille on parle de la fleur jaune là je crois que tu la connais un billet de banque la gentille fillette à en cp je crois qu'on a deux gentilles fillettes vous êtes d'accord avec moi héctor octave et grégoire qui sont les deux gentilles fillettes dans notre classe de cp bah oui 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 je suis d'accord avec vous ce sont alban et thé à on va lire la première phrase la chenille se transforme en papillon deuxième phrase le soleil brille vite je me lève et je m'habille troisième phrase ma mère est très gentille elle m'a offert un paquet de billes allez maintenant on va jouer avec les sons avec le son aïe le son aïe il peut s'écrire aïe l quand il est à la fin d'un mot ou au milieu d'un mot quand il ya un e juste après il peut s'écrire aïe aïe deux ailes alors c'est parti le chandail tu sais ce que c'est un chandail c'est c'est quelque chose qu'on va mettre sur les épaules autour de nous comme ça des fois il ya notre grand mère elle va porter un chandail le rail de l'ail le bétail un détail un vitrail l'épouvantail un portail du travail l'éventail il fait trop chaud j'utilise mon éventail le gouvernail pour diriger bateau la paille la taille le maillot des cailloux la médaille je travaille tu travailles tout en ce moment j'espère quand même j'espère tu travailles un petit peu tous les jours pour pour me suivre et pour j'espère que tu continues la classe avec moi que tu travailles que tu fais des efforts la pagaille la volaille alors la volaille tu sais ce que sont les volailles la volaille c'est tout ce qui est ben les poules les canards les oies etc tous les animaux à plumes on va dire qu'ils volent qui vivent dans la ferme on appelle ça la volaille le tailleur alors le tailleur c'était le couturier c'est celui qui va tailler les vêtements qui va coudre les vêtements etc sinon il ya un homonyme aussi tu vois un mot qui veut dire la même chose mais qui qui parle pas du tout de la même chose comme par exemple le tailleur de pierre le tailleur de pierre c'est celui qui va sculpter la pierre pour fabriquer quelque chose il va tailler la pierre une écaille où est ce qu'on peut trouver une écaille oui sur les poissons les écailles de poisson on lit les phrases le poisson a des écailles brillantes deuxième phrase camille la petite fille travaille sous la lampe qui brille son frère guillaume joue à la bataille avec son ami tu sais ce qu'il fait guillaume il joue la bataille avec son ami c'est possible que toi aussi je pense qu'avec ton frère ou ta soeur ou ou avec des amis des fois tu as peut-être joué à la bataille tu sais ce que c'est oui c'est un jeu de cartes où tu prends une carte au hasard et puis à la plus forte elle remporte les deux cartes allez maintenant on joue avec aïe ou aïe e i l e i deux ailes le soleil un réveil le conseil pareil un orteil tu sais ce que c'est un orteil oui faut penser aux doigts de pied les orteils du doigt de pied une oreille une merveille une merveille alors une merveille c'est quelque chose de magnifique c'est quelque chose de merveilleux on va parler d'une merveille une bouteille la veille qu'est ce que c'est la veille oui c'est la même chose que hier la veille c'est à dire hier ce sont des synonymes les synonymes c'est des mots qui veulent dire la même chose ou à peu près la même chose mais qu'on n'écrit pas du tout pareil c'est voilà on appelle ça des synonymes comme là et bien la veille et hier une abeille des groseilles tu connais les groseilles c'est un fruit c'est un petit fruit rouge des petites boules qu'on peut trouver dans un petit arbuste et on peut manger des groseilles alors quand on les mange juste comme ça c'est assez acide ça pique un petit peu et par contre on peut en faire de la confiture mais souvent oui c'est c'est délicieux la corbeille meilleure un veilleur de nuit alors un veilleur de nuit c'est quelqu'un qui va garder quelque chose la nuit par exemple un veilleur de nuit il peut garder un bâtiment où il ya le veilleur de nuit par exemple à la gare moi j'aperçois la gare là qui est derrière moi tu la vois pas mais derrière la caméra et là il ya peut-être un veilleur de nuit qui surveille la gare pour vérifier si tout va bien un vieillard alors un vieillard c'est quelqu'un de très vieux et le sommeil on va lire les phrases phrase une bruno a du mal à se réveiller il cache sa tête dans l'eau rayée phrase numéro deux ce vieil homme est dur d'oreille se dire quoi ce vieil homme est dur d'oreille si on dit quelqu'un est dur d'oreille ça veut dire quoi d'après toi on peut on peut le dire temps en temps on l'entend pas souvent mais quelqu'un qui est dur d'oreille c'est quelqu'un qu'entend très très mal des fois on va on va parler à quelqu'un surtout des fois quelques fois des personnes âgées et et ils vont dire mais qu'est ce que tu as dit là j'entends pas si tu peux répéter plus fort et donc on peut dire bah il est dur d'oreille il entend très très mal troisième phrase j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue voilà pour la page 101 on se retrouve juste après pour le manuel d'écriture à la page 93 à tout de suite